Bonjour, j'ai eu la misère à parler à cause du fait qu'on m'a enlevé une partie de la gorge il y a quelques années. Je viens de Né-de-Lac au Témiscamingue, territoire qui a été squatté par les Blancs et volé littéralement aux Algonquins en 1934, donc six ans avant ma naissance, je vais avoir 75 ans en décembre. Bon, je suis entré dans la compagnie à partir, j'étais au collège de Sudbury en Ontario, je suis entré dans la compagnie en 1960, à Saint-Jérôme, qui venait d'ouvrir, j'ai fait le parcours ordinaire, et c'est en 1970 ou 1971 que Rosèle Trembley m'a demandé de le remplacer chez les Mans célibataires avec les Sœurs de Miséricorde. Ce que j'ai fait pendant une douzaine d'années, au centre Rosalie Jeté, les différentes maisons qu'ils possédaient, et ensuite à l'école Rosalie Jeté, sur la rue Bossuet à Montréal. Bon, c'est une période de ma vie qui était importante, d'abord d'avoir connu Rosère Trembley, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'amitié et même de dévotion au sens fort du mot, parce que je pense que ça a été un saint homme dans la compagnie. Le travail auprès des Mans célibataires, c'était important pour moi parce que c'était du monde ordinaire. Vraiment, il y avait beaucoup de préjugés envers ces filles-là, mais c'était des petites personnes bien ordinaires, ça aurait pu être mes sœurs, il n'y avait pas de différence. J'aimais aussi travailler avec les Sœurs de Miséricorde, qui étaient des sœurs fondées spécifiquement pour venir en aide auprès des mères célibataires. D'ailleurs, je suis revenu avec les Sœurs de Miséricorde, il y a quelques années, dans un groupe non plus de mères célibataires, mais de personnes, de couples plus ou moins en difficulté que les Sœurs qui essayaient d'aider en tenant une sorte de garderie, mais qui était un peu truquée parce que sous prétexte d'aider les enfants, c'était surtout les couples qu'on aidait. Bon, il s'agit de deux religieuses, Sœurs Durantso et Sœurs Maillé, qui sont encore vivantes, quoique elles aussi, assez malades et en faim de rame. Bon, ces deux bouts-là de ma vie sont importants parce que l'apostorelle a joué un rôle assez grand dans ma vie, parce qu'après avoir travaillé auprès des Sœurs de Miséricorde, j'ai travaillé aussi pratiquement une douzaine d'années à la paroisse Immaculée Conception, dans l'apostorelle des mariages surtout, et l'éducation aux adultes, de la foi aux adultes. J'avais commencé là quelque chose qui m'a poursuivi toute ma vie après, à savoir d'essayer d'expliquer, de m'expliquer à moi et d'expliquer aux gens les choses les plus centrales du christianisme. Entre autres, pourquoi diable? En quoi la mort et la résurrection, ça peut sauver quelqu'un? Bon. J'ai fait toute ma théologie en essayant de résoudre cette question-là et puis je n'ai eu aucune réponse satisfaisante. De sorte qu'après, par contact avec les gens et surtout dans ce groupe qui s'appelait « Adultes dans la foi », peu à peu j'ai creusé ces questions-là. Mais ça m'a mené toute ma vie, cette recherche-là. La preuve, c'est qu'actuellement, avec les Sœurs de Miséricorne, j'ai un groupe qui est un groupe de réflexion chrétienne, dans le fond. Ça s'appelle d'ailleurs « Cheminement chrétien », mot inventé par les Sœurs de Miséricorne. Et ça consiste à, pour ces gens qui sont plus ou moins croyants et qui ne sont pas pratiquants certainement pas, ça consiste à regarder c'est quoi la foi. À ce sujet-là, je te dirais un peu ce qui est derrière. Un des événements les plus importants de ma vie, c'était une retraite manquée. C'est-à-dire que j'avais décidé de faire une retraite par moi-même, avec des livres que j'avais apportés. J'étais à Saint-Mathias, dans le petit chalet qu'il y a là, j'étais tout seul. Et les livres que j'avais apportés valaient absolument rien. D'un seul que j'ai été pris, à un moment donné, à trouver une façon de faire la retraite. Et là, j'ai eu tout à coup l'idée, qui était probablement de se faire ça, j'ai eu l'idée de prendre la parabole des deux fils. Ce qu'on appelle malheureusement la parabole de l'enfant prodigue, alors que c'est les deux fils. Cette parabole-là, c'est par Jésus, qui est le fils, la description des deux grandes manières de rater la filiation. Les deux manières d'être un mauvais fils, soit comme le jeune, soit comme le plus vieux. Bon, pour moi, c'était un événement marquant dans ma foi, parce que j'ai réalisé qu'être fils, c'était le cœur de la foi, en tout cas de ma foi à moi. Et être fils, c'est une relation, c'est pas une chose, c'est une relation. Et c'est une relation importante parce que c'est la nature même de Jésus. Et être fils, donc, c'est tout. Et je réalisais à partir de ce moment-là que tout est filial. La création est filiale. On a été créé pour, comme dit Vatican II, à un moment donné, être fils dans le fils. Et si on relis ça à ce que dit Saint Paul, on voit bien que le but de toute l'histoire sainte, c'est la Trinité, ou le père, pour le dire comme ça, qui décide de se donner une famille de fils. Bon. De sorte que le vrai sens de la création, c'est pas ex nihilo à partir de rien. C'est vrai philosophiquement, mais le véritable sens, c'est que Dieu est une famille, Dieu est une famille tellement heureuse qu'il a décidé de faire participer des gens. Donc, c'est pas ex nihilo, c'est plus dans l'idée du trop-plan. Par contraste avec ça, j'ai toujours été un peu scandalisé par le fait qu'on a chosifié les choses de la foi. Entre autres, la grâce qui est devenue une chose. On a distingué toutes les sortes de grâces. En tout cas, bon, l'Eucharistie qu'on a chosifié, comme disait un de mes confrères jésuites, réel, pas réel, mais Michel Biron, Dieu n'a pas dit, prenez et exposez-moi. Il a dit, prenez et mangez. Bon. 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 L'exposition du Saint-Sacre-Marche, je n'ai rien contre le remarque, mais c'est le signe qu'on a fini par chosifier toutes ces choses-là. Alors qu'être fils, ce n'est pas une chose, c'est une relation. Et ce n'est pas rien parce que Dieu est relation. La nature du Christ, c'est d'être fils. À partir de là, c'est un peu comme si j'avais trouvé le thème qui permet de prendre la foi par un petit bout, de lever ça, et ça fait quand même mobile. C'est-à-dire que tout se tient de façon, pour moi, parfaite. Parce qu'à partir de là, la Bible et l'histoire sainte, c'est Dieu qui essaie de se donner un peuple de fils. Et, comme dit Sainte-Hélène, le père agit toujours avec deux mains, c'est-à-dire comme avec deux mains. Le fils, c'est l'esprit. Et, de fait, les deux sont là tout, dès le début, et agissent. Bon. Les prophètes, c'est par l'Esprit Saint, Dieu qui essaie de se donner un peuple de fils. Et, à un moment donné, pour aller vite, le fils réel vient pour rendre possible la même chose. Bon. Tout ça pour dire que, pour moi, c'est devenu un thème central dont je parle rarement parce que ça, comment dire ça, c'est pas une petite bribe qu'il faut révéler sur le mystère. Mais, justement, c'est un mystère au sens que, quand on commence à le comprendre, on n'arrête plus de le comprendre. C'est pas au sens que, mystère au sens d'incompréhensible, mais au sens qu'on a pu le comprendre, d'un coup on a commencé à le faire. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de passer dans les cours ou les conversations que j'ai actuellement avec le groupe, avec le groupe, avec l'histoire de la miséricorde. Bon. D'une part, d'autre part, j'essaie de vivre, moi-même, cette chose-là. Et, c'est dans le service que, le service ordinaire, je dirais, que ça se vit. Bon. D'ailleurs, après la paroisse Immaculée Conception, j'ai été vingt ans au Centre de Justice et Foix. Comme j'avais des études en lettres, j'avais des aptitudes pour être secrétaire de rédaction. Et puis en passant, moi, j'ai été deux fois directeur du Centre, toujours par intérim, mais j'ai vraiment l'impression, au moment donné, d'avoir sauvé le centre de certains problèmes qu'ils avaient. Bon. Après ça, j'ai été 13 ans dernièrement comme économe de la province, tout en m'occupant de bien des choses, dont mon barque mur ici. Quand j'étais en paroisse, le fait d'être obligé de prêcher finalement chaque jour, surtout le dimanche, et d'avoir à préparer des espèces de coups pour le groupe dont je parlais, bon, ça, ça, c'était quelque chose qui, comment dire ça, c'était une façon de donner, mais des fois, en donnant, on reçoit plus qu'on donne, ou on a l'impression de recevoir plus qu'on donne. J'ai été supérieur de communauté pendant bien des années, et à cet état-là, j'ai été obligé de faire l'eucharistie quotidienne et donc de faire une homilie quotidienne. Bon, là aussi, parfois, ça a été l'occasion de donner. Et je dois préciser que la retraite dont je parlais, là, c'était en faisant du théâtre, parce que moi, j'ai été formé à Solbray, par la part Dupont, et j'ai fait du théâtre avec lui, puis bon, à un moment donné, on avait même gagné des concours. On s'est rendu, juste avant que j'en ai à la compagnie, on s'est rendu jusqu'à Vancouver, parce qu'on avait gagné, en semi-finale, en tout cas, le prix du théâtre de tous les high schools du Canada. C'est ce que pour moi, le théâtre a toujours été important. Alors, ma manière de faire la retraite avec la parabole de deux fils, c'était, pour moi-même, de jouer certaines scènes. Le fils, avant qu'il fasse sa crise, avant qu'il décide de partir, comment il jugeait le père, comment il jugeait le fils plus âgeux, le père, comment il essayait de se débrouiller avec ça. Bon, ainsi de suite. Cette manière-là, je l'ai toujours utilisée aussi avec des groupes, comme, par exemple, une méditation que j'ai fabriquée, qui m'a servi plusieurs fois dans ma vie, c'est ce que Guy Paimant appelait la théologie du balcon. À ce moment-là, dans mon sketch à moi, la Sainte-Éunité qui se baisse, et puis qui, premier acte, décide, le père décide de se donner une famille de fils, puis comment il va faire ça. Le deuxième acte, longtemps après, si on peut dire, où ça marche, ça marche pas, où ça marche mal, parce qu'il a voulu qu'il y ait la liberté là-dedans. Il dit, c'est les vrais fleurs, quand je veux pas des fleurs de plastique. Il veut que ce soit librement que les gens deviennent fils. De sorte que c'est là qu'il décide que le vrai fils va aller. Puis bon, il va pas y aller au début, parce qu'il dit, regarde, si c'est arrivé au prophète, ils l'ont tous massacré, après l'autre, alors bon. Tout ça pour dire que, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ces choses-là. Ma manière de jouer ça, c'est de demander aux gens de se virer de bord, de regarder le mur, ou même de se fermer les yeux. Et moi, j'ai dit ces choses-là de façon presque recto-tonneau. Et c'est tout, le jeu se passe dans leur imagination. Et c'est habituellement très efficace. Bon. J'ai employé cette méthode-là bien des fois, entre autres avec le groupe que j'ai là. Et c'est ça, c'est très efficace. Comment dire ça, c'est assez satisfaisant pour moi, en le sens que c'est nourrissant, c'est des choses qui me restent à moi. Bon. Le reste, comme on disait tout à l'heure, c'est dans le service ordinaire que j'ai vécu. Service assez assoufflant. À un moment donné, j'étais secrétaire de rédaction pour la revue Rédaction. J'étais dans la consulte. J'étais supérieur de la communauté Saint-Henri. Je faisais partie de deux ou trois commissions. En tout cas, j'avais travaillé plein temps essoufflant, plus d'autres affaires. C'était une période la plus difficile de ma vie. Bon. Mais c'est ça. C'est dans le service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada